Bonjour à tous, on commence en France où le journal l'équipe est déjà sous le charme après la première de Neymar en Ligue 1. Un but, une passe décisive et quelques gestes de classe pour une victoire 3-0 à Guingamp. Des débuts parfaits, bien loin de l'ambiance tendue entre Monaco et Mbappé. Le quotidien parle d'un clash, de rupture. Le prodige français qui veut rejoindre Paris a été laissé sur le banc hier contre Dijon. Une décision prise par les dirigeants monégasques. En Espagne, l'image qui fait la une, c'est cette célébration de CR7 hier dans le Classico. Victoire du Real Madrid 3-1 sur la pelouse de Barcelone. Et Ronaldo a célébré son but en faisant le même geste que Lionel Messi au Bernabeu la saison dernière. C'est la réponse du berger à la bergère. Et pour avoir enlevé son maillot, Cristiano a pris un carton jaune juste avant d'en prendre un deuxième pour simulation. Résultat, il a été expulsé de la rencontre et Marca estime ce matin que c'est injuste. As de son côté va encore plus loin et parle d'une expulsion absurde. Le quotidien ajoute même en sous-titre, cette fois le Barça ne peut pas se plaindre de l'arbitre. Justement, à Barcelone, cette défaite en supercoupe prouve bien que le club a besoin de renfort et vite. Le journal Sport parle d'un besoin urgent de recrus. Ousmane Dembele, Paolinho et Philippe Coutinho sont toujours attendus. D'ailleurs, Liverpool se prépare déjà à se séparer de sa star. Pour remplacer Coutinho, le mirror évoque le nom de Lorenzo Insigné du Napoli. Le club de Jurgen Klopp pourrait balancer 66 millions d'euros sur la table pour s'offrir l'international italien. Et la presse anglaise qui met Lukaku et Manchester United à l'honneur ce matin. Victoire 4-0 avec un doublé de la recrue phare du Mercato. Mais le Daily Star ici parle également de Chelsea qui pourrait donner un coup de boost à son entraîneur Antonio Conte. Un budget d'environ 130 millions d'euros pour finir ce Mercato en beauté. De quoi faire quelques très jolis coups avant la fermeture du marché. Et enfin, on termine par cette interview exclusive de Diego Costa accordée au Daily Mail. L'attaquant de Chelsea a employé des mots durs pour évoquer sa situation. Il a notamment déclaré « Chelsea m'envoie jouer avec la réserve. Il me traite comme si j'étais un criminel ». Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.